Ce qui, par contre, n'est ni entendable ni acceptable, c'est le fait de dire qu'aujourd'hui, le déficit à 6,1% est de la seule responsabilité du nouveau gouvernement. C'est méprisant, parce que tout ça n'est que la résultante de ce qui n'a pas été fait auparavant. Et donc, nous allons avoir l'occasion, évidemment, de tirer au clair par rapport à ces déclarations, mais également avec les auditions qui suivent, et notamment des premiers ministres qui étaient en exercice hier. Quelle est la prochaine étape ? Il y a une autre chose sur laquelle vous avez voulu insister, notamment au début de votre édition, c'est le cloisonnement que lui a trouvé formidable, du fait qu'il ait une non-remontée d'informations. Non, mais ça, c'est pour essayer de se draper dans la vertu dans toute administration, dans toute collectivité et au plus haut niveau de l'État. Vous avez une administration qui prépare, qui donne les éléments de compréhension, et le politique, il choisit, il arbitre le fait d'ailleurs de se, d'une certaine manière, de se défausser sur soi-disant, sur une réalité qui a moindre recette. Vous savez, ça n'est pas uniquement une faute technique ou une erreur de prévision. Il y a finalement... C'est quoi le grand absent dans cette confession matinale ? C'est le fait que jamais, jusqu'à maintenant, le gouvernement n'a arbitré pour réduire le niveau d'un certain nombre de dépenses publiques. Expliquer en balayant d'un revers de main, vous savez, quand on met en place des dispositifs nouveaux en période de crise, on n'arrive pas à en sortir. Mais enfin, quand on est sorti de la crise, Bruno Le Maire a continué pendant deux ans à exercer des responsabilités. Donc il ne peut pas se draper dans la vertu d'un côté, expliquer de l'autre côté, c'est pas moi. Et puis, il part le 21 septembre, et dès le 22 septembre, c'est la faute de ceux qui vont arriver. Enfin, non, de ce côté-là, c'est une triste plaisanterie. Alors, la question a été de savoir comment on allait poursuivre. Nous poursuivons donc cet après-midi avec l'audition de Thomas Cazenave, qui était donc le ministre délégué au budget et au compte public, pour aller un peu plus en profondeur sur certains sujets qui ont été touchés ce matin. Nous poursuivrons bien sûr avec les deux premiers ministres, puisque comme cela a été présenté, c'est la vérité, on est dans un système d'arbitrage dans lequel le premier ministre, voire le président de la République, jouent un rôle essentiel. Et il sera important, là aussi, d'interroger les premiers ministres sur la façon dont Bruno Le Maire raconte cette histoire, et notamment sur la partie, qui est vraiment la partie très importante, qui était la partie de, est-ce qu'on fait un projet de loi de finances rectificative au bon moment, ou est-ce qu'on ne le fait pas, et pour quelles raisons on ne le fait pas. Car sincèrement, si la seule question, c'est de la petite politique pour les élections européennes, et en plus quand on voit les résultats que ça a donné pour le camp présidentiel, il y a de quoi quand même s'attrister, de voir qu'on doit maintenant réparer, les uns et les autres, tous, cette faute collective. Et quand il dit que c'est la faute du gouvernement actuel, c'est 6,1% de déficit, vous avez envie de me raconter quelque chose ? Ça vient d'être dit, mais... Vous avez bien vu, on a clairement répondu que le ministre ne peut pas s'y extraire, d'abord parce qu'il dispose lui-même d'une note de ses services de Bercy, qui lui disent qu'il va y avoir un niveau de déficit probablement plus élevé. Donc quand la note dit un déficit qui risque d'être de 6,3, Bruno Le Maire ne peut pas faire... Enfin, vous savez, l'oubli est l'ennemi de la démocratie. Mais l'amnésie, elle est parfois confondante quand elle est poussée à ce point. Chacun doit assumer sa part de responsabilité, la représentation nationale, mais ceux qui exercent et qui ont exercé des responsabilités juste avant de quitter, mais qui ont mis la France dans cette situation inédite, hors temps de crise, c'est inédit.